Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle journée pour un nouveau bookmasse. On est le 17 décembre et il est très exactement 10h03. J'ai profité du fait que ce soit mon jour de repos, c'est pas officiellement un jour de repos, mais comme je commence mon nouveau contrat que demain, pour dormir un petit peu plus longtemps, donc je me suis levée à 9h30, quelque chose comme ça. Je suis pas maquillée, pas habillée ni rien, c'est pour ça que j'ai encore les yeux toutes humides, je suis encore en pyjama. Au programme de ce matin, j'aimerais bien monter le bookmasse d'hier, mais je vais aussi aller à la bijouterie, donc ça me fait une petite sortie, je vais y aller à pied pour mes horaires de travail, la tenue de travail, les papiers à rendre pour le contrat, etc. Donc je vais faire ça ce matin, si j'ai un petit peu de temps, je lirai aussi. Finalement, j'ai pas lu hier soir, j'ai regardé deux épisodes de Grey's Anatomy, donc il m'en reste plus qu'un pour être à jour et je me suis remis complètement dedans, c'était juste génial, voilà, j'adore Grey's Anatomy. C'est vrai que ce début de saison 15, je trouvais que c'était un petit peu mou, que, ouais, bof, finalement, on n'était pas tellement souvent à l'hôpital, comme c'était le cas dans les premiers épisodes, avec les histoires, avec les patients, etc. Et on était plus sur leur histoire d'amour à eux, j'ai même remarqué certains épisodes où on est carrément pas à l'hôpital du tout. Donc les nouveaux internes, tout ça, on les voyait pas, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Mais là, on revient à ce que j'aime bien dans Grey's Anatomy, j'ai vraiment passé un super moment, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux épisodes, qui m'ont quand même pas mal émue, j'avoue que j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux à plusieurs reprises. Donc peut-être que ce soir, je me regarderai le dernier, comme ça, je le serai pile à jour, ça serait bien. Comme je vous le disais, je voulais aller à Vitré, donc c'est pas très loin de chez moi, c'est une petite ville que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, pour aller faire les achats de Noël. Mais finalement, c'est mon père qui m'amène, parce qu'il veut aussi aller voir mon oncle, il veut aussi y aller, donc autant ne faire qu'une voiture. Ça semble plus logique, mais bon, je voulais lui acheter un cadeau, donc ça va pas être tellement pratique, mais ça va pas m'empêcher d'en acheter deux, trois, pour mes tantes, pour ma grand-mère, voilà, tous les petits cadeaux qui me manquent, et puis je pense que ça va être un bon après-midi avant de reprendre le travail demain, donc on verra bien. Je vais tout de suite commencer le montage du bookmas d'hier, allez me préparer, et puis je vous dis à plus tard. On reprend maintenant, je viens tout juste de rentrer, il est 19h20, finalement, aujourd'hui, ça aura encore été une journée où j'ai couru un petit peu partout, où j'ai profité de ma famille, donc où j'ai pas forcément pris le temps de prendre le téléphone, de discuter avec vous, et comme je vais beaucoup travailler ces jours prochains, parce que ça y est, ce matin, je suis allée chercher mes horaires, c'est assez condensé, de grosses journées, mais ça promet d'être vraiment très dynamique, passionnant, très intéressant, donc j'ai hâte de commencer, mais au niveau des bookmas, c'est que finalement, je vous fais des bookmas vraiment très très courts, mais comme je vous le disais, je fais ce que je peux. Le but des vlogs et des bookmas, c'est de filmer son quotidien, et c'est vrai qu'on le quotidien de ces temps-ci est en mode un petit peu plus accéléré, donc je m'excuse parce que c'est vrai que comparé aux années précédentes, je vous parle peut-être un petit peu moins de lecture, même si ce soir, je ne désespère pas, j'espère quand même avancer dans le bonheur au pied du sapin, mais avant ça, je pense que je vais regarder un épisode de Grey's Anatomy, puisqu'il m'en reste plus qu'un pour être à jour, donc ce serait ballot de rester sur un seul épisode récent, et j'ai trop trop envie de savoir la suite, mais avant ça, il faudrait que je termine le montage du bookmas, parce que finalement, on est parti assez tôt, je n'ai pas terminé, mais on a plus pour très longtemps, donc ça ne devrait pas arriver trop trop tard. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que je suis allée faire quelques achats de Noël, je savais ce que je voulais, donc ça a été assez rapide, et on va passer aux choses que je me suis achetées moi-même, pour moi-même, puisqu'on est allé chez Noce, un magasin dans lequel j'aime toujours aller faire fouiller un petit peu, parfois je trouve des choses, parfois je n'en trouve pas, et là, je me suis trouvé trois choses, et notamment du thé. Donc c'est un thé en vrac 100g de thé noir Earl Grey, c'est la marque Plantami Thé et Infusion. Il y avait d'autres choix, d'autres parfums, notamment English Breakfast, mais je ne suis pas du tout fan de ce thé-là. Mais le Earl Grey, j'aime bien depuis peu de temps, parce qu'avant, je n'en buvais pas tellement, je trouve que ça a un goût assez fort en bergamote, en fait, et j'ai retenté il y a quelques semaines, et j'en ai bu plein. Pendant un moment de temps, je suis tombée complètement amoureuse, et j'aime bien le thé en vrac. Je ne sais pas si c'est l'aspect rituel, le fait de préparer ma boule à thé, mettre le thé, etc., plutôt que simplement mettre un sachet, mais je ne sais pas, je trouve que le thé en vrac a une saveur différente, c'est peut-être complètement psychologique, c'est possible, mais j'ai trouvé celui-ci, en plus j'adorais la boîte, donc c'était l'occasion. Deuxième chose un petit peu plus utile, une paire de collants, c'est des collants noirs, parce que c'était les seuls qui étaient à ma taille, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, massage graduel, collants massants, enfin bref, c'est des collants noirs, je suis contente, je vois des collants, je les prends. Si vous avez aussi une marque de collants résistante, qui ne se file pas au bout d'une journée, je suis vraiment preneuse, parce que chez moi, les collants ont tendance à être à usage unique, et c'est juste super pénible, parce que comme je vous le disais, je suis revenue vraiment aux jupes, j'adore mettre des jupes, et les robes aussi, de toute façon, j'adore toujours mettre des robes, et avec, en hiver, c'est quand même mieux de mettre des collants, et je ne sais pas, je pense que j'ai le chic pour filer mes collants, et je ne m'en sers presque qu'une seule et unique fois, et je trouve ça vraiment dommage. Là, j'avais des collants hier, qui étaient un petit peu brillants, couleur chère, et ils sont super résistants, donc j'en suis super contente, mais je n'avais plus l'emballage, plus rien, donc je ne sais absolument pas quelle marque c'est, donc si vous avez de très très bons collants résistants, à me conseiller, je suis vraiment preneuse. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Noze, ça m'a fait super plaisir, parce que je l'avais mis sur ma liste au Père Noël, et je sais que le Père Noël ne m'a pas pris ça, donc ça va, je n'aurai pas de doublon, en plus, chez Noze, déjà, c'est pas cher, et là, encore à moins 30%, c'est un tapis de yoga, alors c'est pas du tout une marque de tapis de yoga connu, je pense, donc je pense que c'est la marque Beauty For You, je ne sais pas, tapis de yoga, éco-friendly, c'est un 6mm, et ça fait 61cm par 1m73, je fais 1m72, donc ça va être bien, le yoga, j'en fais pas beaucoup, j'avais essayé pendant un petit moment, avec des vidéos en ligne dans ma chambre, mais j'avais un espèce de tapis mousse, enfin pas du tout un tapis de yoga, un truc tout petit, mais comme je vous disais, je fais 1m72, donc je suis quand même assez grande, je débordais sur tous les bords, c'était pas du tout confortable, mais la pratique du yoga, en soi, j'aimais vraiment beaucoup, et j'avais envie de m'y remettre, mais je m'étais dit, bon, si je m'y remets, j'ai vraiment envie d'investir, envie de m'acheter un tapis de yoga, parce que, faire à même le sol comme ça, même si c'est chauffé, que j'ai du lino, que je suis pas complètement sur le carrelage, je trouve que c'est beaucoup moins agréable, et donc, c'était l'occasion, je suis tombée sur celui-ci, donc on va tester, on verra bien ce que ça donne, je vais pouvoir me remettre au yoga, de toute façon, je l'ai eu pour 8,34€, quelque chose comme ça, pour tout vous dire, donc c'est pas la ruine, si finalement, il est un petit peu bof bof, c'est pas grave, je m'en prendrai un autre, peut-être d'une marque plus connue, mais ça va être mieux que celui que j'avais, en tous les cas, au niveau taille, je pense que je ne déborderai pas, c'est déjà ça. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles, après ces achats de Noël, je suis allée voir mon grand-père et sa compagne, je suis allée voir mon oncle aussi, comme je vous le disais, donc bien sûr, là j'en ai profité, c'était vraiment super sympa, j'ai passé de bons moments, mais j'ai pas pris mon téléphone, donc j'ai pas discuté avec vous, encore une fois, pour en venir au programme de ce soir, et bah je vous en ai déjà parlé. Donc là, je vais de suite aller terminer le montage du bookmas d'hier, la vidéo, etc., s'il reste un petit peu de temps avant de manger, puisque on mange un petit peu plus tard le lundi, mais bon, il est déjà 19h30, donc je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, j'avancerai un petit peu dans ma lecture, et donc moi je vous dis à plus tard, sûrement pour vous parler des derniers épisodes de la saison 15 de Grey's Anatomy. Il est 22h, je viens de terminer le dernier épisode sorti de la saison 15 de Grey's Anatomy, et waouh, cette fin, je sais pas quand on reprend la saison 15, quand on va avoir la suite en fait, mais j'espère que c'est donc pas trop trop longtemps, en tous les cas sur Beta Series, pour l'instant c'est pas annoncé, donc j'espère ne pas devoir attendre 6 mois, 1 an, parce que là ça va être dur, cette fin elle était vraiment intense, et waouh, j'ai hâte de voir ce que toutes ces révélations vont donner par la suite, quand elles vont exploser, mais cette fin de mi-saison, je pense, était juste top, en tous les cas, on retrouve vraiment l'esprit, vraiment l'ambiance Grey's Anatomy que j'aime, et ça c'est génial, parce que c'est vrai que la saison 14, je la trouve un petit peu mollassonne, un petit peu en dessous des précédentes, j'ai du mal à me remettre dans la 15, mais là j'y suis complètement, et maintenant il faut attendre le retour de nouveaux épisodes, c'est toujours un petit peu le souci avec les séries, quand elles ne sont pas terminées, alors que quand elles sont terminées, on se retient plutôt de ne pas tout regarder d'un coup, sur ce maintenant, je pense que la journée se termine, je vais clôturer ce bookmasque, pour ce soir, je vais sûrement avancer dans le bonheur au pied du sapin, de Holly Jacobs, paru aux éditions Arlequin, donc je vous retrouve demain matin, pour l'update lecture, demain je commence à 10h, je finis à 13h, je reprends à 14h, et je finis à 19h30, une grosse journée, donc une grosse première journée, donc je ne vais pas me coucher trop trop tard, mais j'ai hâte quand même, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à demain, sur la chaîne Booktube, pour un nouveau bookmasque, prenez grand soin de vous, bye bye !